Monsieur, je vais m'exprimer en français, si vous permettez, avec une traduction simultanée. Je remercie l'Institut, son Président, de m'accueillir dans cette prestigieuse enceinte consacrée à la lutte contre le terrorisme international. Je me suis invité en raison de l'expérience que j'ai acquise depuis le début de ma carrière professionnelle, puisque j'ai exercé d'abord comme magistrat pendant plus de 20 ans, notamment comme juge d'instruction des procureurs de la République, et ensuite en tant que parlementaire chargé à la Commission des lois des questions de sécurité, et donc forcément de terrorisme. Et enfin, la présidence que j'ai exercée jusqu'au mois de juillet dernier, la Commission d'enquête parlementaire sur les moyens mis en œuvre par l'État, pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Donc ma Commission d'enquête a couvert les événements de Paris 2015, à savoir les attentats de janvier contre Charles-Yep II, les Pères Cachères, et au moins de novembre, les attentats du 13 novembre contre le Bataclan, le Stade Saint-Denis, les terrasses, les cafés du 11e arrondissement de Paris. Une Commission d'enquête qui s'est branchée de manière très consensuelle, c'est-à-dire au-delà des clivages politiques. Nous étions 30 députés, moi-même président appartenant à l'opposition, le rapporteur qui a un rôle éminent dans une Commission d'enquête, et comme M. Petra Santar, du Parti Socialiste. Nous sommes ayant venus ici au mois de mai dernier, en délégation, nous étions six parlementaires, pour apprendre de l'expérience israélienne en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons rencontré les principaux responsables des forces de police, les services de renseignement, chine-bête et autres services, et également visité l'aéroport Bémourion, qui, à juste titre, est donné comme un exemple de sécurisation de grands aéroports internationaux. Nous sommes rendus également, pour les besoins de notre mission, à Athènes, en Turquie, bien sûr, à Kara. À Washington, je dois dire que nous avons été très, très impressionnés et convaincus par les modifications qui ont suivi les attentats du 11 septembre, avec la création notamment du National Counter-Terrorism Center, et une base commune de renseignement, le TAI. Nous sommes rendus, bien sûr, en Belgique, et notamment à Molenbeek, la fameuse filière de Molenbeek, qui a vu se structurer le réseau qui a connu les attentats à Paris. À l'oblure d'une commission d'enquête parlementaire, c'est évidemment de comprendre, ces événements, comment ont-ils pu se produire ? Est-ce qu'il y a eu des failles, des dysfonctionnements ? Et quels sont les moyens à renforcer pour éviter que le fait des trames ne se reproduisent ? Étant précisé, bien sûr, que le risque zéro en matière de terrorisme, vous savez bien, n'existe pas. Nous avons procédé à un nombre d'auditions importantes, notamment de tous nos chefs de service, des GSI, des GSE, donc contre-espionnage, les ministres concernés comme la justice, l'intérieur, la défense, les affaires étrangères, et nous sommes arrivés à un certain nombre de conclusions. Essentiellement, nous avons estimé que la coordination de l'enseignement en France devait être améliorée. Vous savez, il y a beaucoup de services de renseignement, comme dans tous les pays. En France, on en totalise à peu près 19 services de renseignement, intérieur, extérieur, gendarmerie, police, renseignement militaire, renseignement territorial. L'important, c'est que ces services puissent travailler ensemble et échanger et un vrai partage. Et de notre point de vue, nous avons considéré qu'il y avait là encore un travail important pour améliorer la coordination du renseignement. Et nous avons proposé, parmi les 40 propositions de notre commission, nous avons préconisé la création d'une agence nationale de lutte contre le terrorisme sur le modèle du NCTC américain. Et une coordination au plus haut niveau d'État, c'est-à-dire soit Premier ministre, soit Président de la République, et non pas seulement ministre de l'Intérieur, qui n'a pas autorité sur ses collègues des finances, aussi le renseignement important, ni autorité sur son collègue de la Défense, avec le renseignement militaire. Il nous est apparu très rapidement que ce manque de coordination, ce manque de partage d'informations a permis aux auteurs des attentats du mois de janvier et du mois de novembre de pouvoir agir. Tous, je dis bien tous, les terroristes de janvier et de novembre étaient connus, je peux dire même archi connus, de nos services. Certains pourront avoir fait des séjours à l'étranger, dans certaines zones, d'autres pour être liés à la mouvance islamiste, d'autres encore pour avoir été eux-mêmes déjà condamnés à de multiples reprises. Ce n'est pas dans un institut comme celui-ci que j'apprendrai qu'il y a une porosité totale entre la criminalité de droit commun qui bascule dans la radicalisation, notamment en milieu commettentiaire, et qui finit, quelquefois, par le passage à l'acte terroriste. C'est donc à ce niveau-là que le pouvoir public, notamment le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire, doit faire porter son effort. Comment ont-ils pu échapper à tous nos radars ? C'était la question que nous nous sommes posés. Comment ont-ils pu agir ? Non seulement en raison d'un manque de coordination et de renseignements, qu'ils aient reconnu. Nos chefs de service des GSI, des GSE, avec beaucoup d'honnêteté, et je dirais d'humilité, ont reconnu que ces attaques étaient des échecs de leur service. Mais également un échec au niveau de la coordination européenne. Nous sommes allés avec la commission d'enquête à la haie, mieux comprendre le fonctionnement d'Europol, d'Eurojust, et nous considérons que là aussi, nous devons passer au stade supérieur. On peut toujours rêver d'un F-behind à l'européen, mais cela c'est un rêve. Tous les spécialistes ici, vous êtes nombreux, savent que c'est très compliqué, dans l'espace européen, de pouvoir totalement partager le renseignement qui reste quand même des éléments de souveraineté. Mais entre rien et tout, il y a un juste milieu qu'Europol doit remplir. Et d'ailleurs, depuis le 13 novembre, on a pu constater la montée en puissance de l'établissement d'Europol, la mise à disposition d'Europol, de ses analystes criminalistiques, qui sont venus épauler les enquêteurs de terrain en France, la police judiciaire, la Sdat et les autres services, et ça a apporté ses fruits. Vous savez, la défaillance du renseignement et de la coordination européenne est à l'origine des attentats du mois de novembre. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque nous sommes rendus à Athènes, à rencontrer les services de renseignement grecs, on nous a dit la chose suivante. Abdelhamid Abaoud, qui est, vous savez, l'organisateur des attentats du 13 novembre, qui est un belgo par auteur, Abdelhamid Abaoud était localisé à Athènes. On savait qu'il se trouvait à Athènes. Les services grecs l'avaient situé à Athènes. Par les réseaux portables, on savait qu'il était. Lorsque les Belges décident d'intervenir dans la fameuse opération de Verviers, ils interpellent une filière, ils mettent en état la lumière la filière de Verviers, qui est la filière d'Abaoud. Ils ne préviennent leurs homologues grecs qu'une demi-heure avant l'intervention. Autrement dit, les Grecs n'étaient pas en mesure de localiser plus précisément et d'interpeller Abaoud, compte tenu du peu de temps qu'il leur restait. Et Abaoud s'est enfui, a quitté la Grèce, et il reviendra six mois plus tard pour commettre les attentats au Bataclan. Vous voyez donc qu'avec le recul, c'est toujours facile de refaire le fil, bien sûr, mais avec le recul, il est obligé de constater que s'il y avait eu une meilleure coordination entre la Belgique et la Grèce, par le biais d'Europol, il y aurait une base commune de renseignements. Sans doute, nous aurions pu interpeller Abaoud avant qu'il ne puisse passer à l'Aïd. Des exemples comme ça, je pourrais en citer d'autres pour les autres attentats. Donc il est important que la France, que l'Europe, améliore sa coordination, son partage d'informations, pour mieux lutter contre le terrorisme, mais également sa coopération avec Israël, avec les Etats-Unis, avec le reste du monde occidental, qui est, vous le savez, la cible de Daesh. Si la France est la cible privilégiée en Europe, au Daesh, vous en connaissez les raisons. La France a toujours, peut-être avec une petite pointe d'arrogance, considéré qu'elle était porteuse d'un message universel depuis la Révolution, en termes des droits de l'homme, des droits du citoyen, de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est ça aussi que disent les salafistes, l'islamisme radical, cette image de la France. Mais aussi son art de vivre. Les terrasses de café, le mataclan, s'étaient perçus comme étant la dégénérescence, et qu'il fallait porter atteinte, non plus à des symboles comme Charlie Hebdo, la liberté d'expression, ou l'hyper-cachère, la poignée des juifs, mais il fallait frapper tout le monde, les anonymes. On a frappé la jeunesse française, on a frappé notre art de vivre. Donc il s'agit bien là d'une agression contre ce qu'en présente la France, aussi en termes de de principe de laïcité, que contestent fortement certains islamistes radicaux. Partant de ce constat, que faire ? Il faut que notre démocratie s'arme pour mieux lutter contre le barbarisme. Vous avez peut-être suivi les débats actuels en France, qui opposent avec la majorité l'opposition, sur l'état de droit. D'un côté, on considère que tous les dispositifs sont déjà en place, qu'on ne peut pas faire plus, au risque de se renier, de renier l'état de droit. D'autres, comme l'opposition, considèrent que l'état de droit doit s'adapter à la menace. Donc on doit pouvoir faire évoluer cette notion d'état de droit. moi, je dis qu'entre l'état de droit et l'état d'exception, il y a un juste milieu qui est l'état de droit renforcé. Et d'ailleurs, toute l'histoire de la législation française antiterroriste remonte déjà à 30 ans, démontre qu'on a adapté l'état de droit au niveau de la menace. En 1986, c'était le premier procès du mouvement Action Directe avec un certain Régis Schlescher qui était dans le box des accusés. Et Régis Schlescher s'est adressé au juré, magistrat professionnel 3 et 9 jurés composant la cour, en disant au juré vous allez me juger mais un jour vous en répondrez devant le peuple révolutionnaire. Le lendemain, tous les jurés sont arrivés avec un certificat médical pour justifier leur absence et on ne les a plus revus. Donc on ne pouvait plus juger Régis Schlescher. Il a bien fallu adapter cette institution judiciaire. On ne peut pas demander à nos concitoyens d'être des héros et donc on a créé la cour d'assises spéciale composée de 5 magistrats professionnels. On a aussi à cette époque-là créé la section antiterroriste au parquet de Paris. On a appelé à l'époque la 14e section qui avait une compétence nationale. On a créé aussi des jeux d'instruction spécialisés qui sont 8 ou 9 actuellement bientôt 9 au tribunal de la France de Paris et qui ont une formation et une spécialisation et une compétence exclusive. Nous avons également spécialisé toute la chaîne c'est-à-dire la chambre correctionnelle pour les délits. Nous avons un juge d'application des peines avec une insuffisance de moyens criante. Imaginez-vous qu'il n'y a qu'un seul juge d'application des peines en France compétent pour traiter plusieurs centaines de dossiers de terrorisme. On a obtenu un deuxième poste créé récemment mais pour vous dire qu'on revient de très loin. Et ce débat moi je l'ai vécu à l'époque j'étais magistrat où déjà on m'entendit dire à certains courants pas de justice d'exception. Vous refaites vivre la justice d'exception que François Mitterrand avait abrogé en 1981 en supprimant la consulterie d'Etat. Non, il a fallu adapter le droit à la menace. Une démocratie faible une démocratie qui meurt face à l'agression. La démocratie doit être forte sans se revenir pour autant. Et on a renforcé nos procédures avec des gardes à vue prolongés avec la possibilité de perquisition de l'unité. Tout cela a bien fonctionné je dirais jusqu'en 1995 nous avons eu la première attaque d'un jeune français car ceux dont je parle sont français on me dit mais pourquoi vous ne les expulsez pas mais on ne peut pas les expulser bien sûr. Le premier en date celui qui va ouvrir la voie pour moi Mera et autres ça a été un Lyonnais dont je m'en souviens très très bien qui était en fonction à Lyon l'affaire Calette-Kelkal celui qui était à l'origine des attentats du RER Saint-Michel en 1995 à Paris. Et là tout à coup la France découvrait qu'un jeune français issu des migrations des français et en France pouvait prendre des armes et se retourner contre son propre pays. C'était annonciateur de ce qu'il avait se passé 20 ans plus tard. Et on a été très négligents. Il faut le reconnaître. Gauche comme droite. On n'a pas vu monter le phénomène. On n'a pas lutté comme il aurait fallu contre la radicalisation dans les banlieues. On considérait toujours ça comme du droit commun, du trafic de stupéfiants. En réalité, il y avait une montée en puissance d'un communautarisme soutenu par des mouvements religieux salafistes. mais jusqu'en 2012, la France a été particulièrement épargnée jusqu'à la faire en Wamed Mera, la tuerie de Montauban et la tuerie de Toulouse, l'école juive de Toulouse. Et là, on a découvert qu'effectivement, on a compris qu'une nouvelle génération de terroristes, de djihadistes, kamikazes étaient apparues. Et puis ensuite, tous les événements que vous connaissez. Et donc, nous avons légiféré à nouveau. Nous avons adapté l'état de droit renforcé par rapport au même droit. C'est ce qu'on a fait. On a voté une loi parmi l'essentiel le 3 novembre 2014 pour, par exemple, permettre à l'autorité administrative d'interdire la sortie du territoire national à ceux qui auraient l'intention des velléités de rejoindre la zone de la peau syrienne. On a voté une loi pour le blocage des sites internet faisant l'apologie du terrorisme. Et puis, on a fait la loi du mois de juin 2015 sur le renseignement. On a enfin une loi cadre. La France était l'un des pays en Europe, pratiquement, de ne pas avoir de loi cadre sur le renseignement en légalisant toutes les techniques intrusives de sonorisation des lieux privés, de véhicules, de l'utilisation des psychiatrières. Mais toujours dans l'état de droit avec la création d'une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR. on a eu tout un débat à ce moment-là qui dépassait l'équipage des lieux. Mais on va porter atteinte et liberté. Oui. Mais la première des libertés, c'est la sécurité. Il faut savoir qu'on s'est dit quelque part un peu de sa liberté pour sa propre sécurité. Et puis, on a eu la loi du 3 juin 2016, après les attentats de 2015, qui est venu encore renforcer cet état de droit, puisqu'on a donné plus de pouvoir à l'autorité administrative encore, le préfet pouvant prononcer des assignations à résidence, pouvant aussi ordiner des contrôles de véhicules. On a donné plus de pouvoir au procureur de la République qui peut faire des perquisitions de nuit. Tout cela dans le cadre de l'État de droit renforcer. On a aussi le président de la République à décréter l'état d'urgence. Ce n'est pas rien de l'état d'urgence. Sans toucher à la liberté de la presse. Et on a ajourné la loi de 1955 sur l'état d'urgence pour permettre à la police administrative d'intervenir. On a fait des milliers et des milliers de perquisitions, 3 000 perquisitions administratives. ça n'a pas donné grand chose. C'est un état d'urgence, ça fonctionne 48 heures. Alors, on a pour 4 fois on est en état d'urgence depuis le 16 novembre 2015. La France est en état d'urgence depuis maintenant le 16 novembre 2015, c'est-à-dire bientôt un an. ça fonctionne que les premiers jours de raconter une anecdote qui a lorsque ce qui nous a été dit par un responsable de préfecture, quand ils sont arrivés le soir la nuit pour perquisitionner chez un suspect dans un ciel, ils ont ouvert l'ordinateur, ils ont marqué sur l'ordinateur « Bienvenue, état d'urgence, bienvenue chez nous ». C'est-à-dire qu'ils les attendent et les avions, ils avaient d'où les effets disparaissent. L'état d'urgence c'est l'effet surprise des premiers jours après. Sur les 3000 perquisitions d'ailleurs, 4 seulement avaient un lien direct avec le terrorisme et encore. Non, ce qui est important c'est de renforcer les moyens de la justice. C'est de la justice, ce sont les juges qui font des enquêtes longues, longues années qui peuvent mettre un terme vers l'état de nuire des terroristes. Alors, quel est le débat aujourd'hui en France ? Il est, comme je vous l'ai indiqué, entre le curseur qu'il faut trouver entre l'état de droit et l'état d'exception. On ne veut pas l'état d'exception, mais on ne veut pas non plus d'un état de droit faire. Donc, l'opposition que je représente ici veut aller plus loin encore dans notre dispositif juridique. Nicolas Sarkozy que je soutiens pour la candidature aux élections propose de créer une cour de sûreté antiterroriste. Non pas très en revue de la cour de sûreté d'état, mais une cour de sûreté antiterroriste pour lutter contre le terrorisme. Et, en même temps, créer un parquet national antiterroriste. Vraiment spécialiser toute la chaîne pénale en passant de l'enquête jusqu'à l'instruction, le jugement et l'exécution des peines. Vous savez, c'est une juge d'application des peines qui a libéré sous mon taux judiciaire Adèle Carnich avec un bracelet électronique et qui, quelques jours plus tard, a été égorgée de prêtre en plein office religieux. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut spécialiser les magistrats, il faut une véritable prise de conscience de la magistrature. On n'a pas affaire à des délicants de droits communs, on a affaire à des camicains qu'il faut absolument mettre en état de lumière. Et, et là où le débat s'enflamme, c'est que nous proposons de créer un centre de rétention administratif. Alors, j'aurai l'occasion demain de visiter, c'est un premier lèche pour moi, de visiter le centre de rétention administrative ici d'Auffer, voir comment cela fonctionne. Je peux dire vraiment, en ma qualité de magistrat, combien c'est difficile de créer des structures administratives sans risquer de porter atteinte à la liberté individuelle. Mais lorsque vous êtes face à un individu fiché S, vous savez, les fichés de sécurité, les fichés S, je ne parle pas des 15 000 individus qui sont actuellement fichés S en France, qui parlent du haut du spectre, ça doit représenter quelques petites centaines d'individus qui sont considérés comme extrêmement dangereux. Est-ce qu'il faut attendre qu'il passe à l'acte ? Ou est-ce qu'il faut agir avant ? Si vous êtes pour un état de droit commun, vous attendez qu'il passe à l'acte pour dire maintenant il a le droit à un juge, il a le droit à un avocat, mais entre-temps il y a 84 morts à Nice, 130 morts pour un neige, ou bien on sacrifie un peu de liberté et on considère que ces individus il faut les interpeller avant, les placer dans des centres avec des équipes pluridisciplinaires pour évaluer le niveau dangereux. Tout cela encadré. On m'a dit « Vous êtes pour un guantanamo la française » mais pas du tout. Je ne suis pas pour un guantanamo où on enferme sans titre de justice, sans aucun titre, sans aucun contrôle, ou pour un guantanamo où on exerce des traitements indignes. Ce n'est pas du tout ça, la France ne fera jamais ça. nous voulons un centre de rétention administrative avec décision de mise d'intérieur de placer un individu particulièrement dangereux dans ces centres et intervention rapide 48 heures du juge judiciaire pour confirmer ou non au vu des renseignements auxquels il y a accès, ce placement dans un délai limité avec l'accès à un avocat avec les droits de la défense. Voilà le débat qui enflamme aujourd'hui la classe politique française parce que si nous sommes évidemment en pleine période électorale, moi j'ai choisi mon camp, c'est-à-dire celui d'un état de droit renforcé, musclé pour tant que ce sera nécessaire et je pense qu'on aura malheureusement des avis de tous les spécialistes nous sommes devant une période sombre qui va durer plusieurs années et certains pensent au moins une génération avant de sortir de cette nuit on peut dire face à des milliers et des milliers de jeunes qui ne se reconnaissent plus dans nos valeurs. Il nous faudra donc fournir des efforts colossaux en matière de construction de places de prison. Nous avons un déficit très important en France en France, il nous manque au moins 20 000 places de prison. Il faut lutter contre la radicalisation en milieu pénitentiaire parce que la plupart des auteurs des attentats se sont radicalisés en prison. Il faut créer à l'extérieur aussi des centres de déradicalisation avec des programmes. Il faut former le personnel pénitentiaire, il faut former les éducateurs. vous voyez donc l'immense défi qui est aujourd'hui devant nous qui va agiter évidemment nos campagnes parce que la sécurité est devenu le thème numéro 1 en France même devant le chômage et l'emploi. Mais croyez bien que nous sommes absolument décidés à tout mettre en oeuvre pour non seulement assurer la sécurité des Français et de tous ceux qui vivent paisiblement en France mais également et surtout de ne pas tomber dans ce risque imminent et bien réel d'une dislocation du lien social en France. Le patron de la DGSI que nous avons entendu nous a dit M. Patric Alvar un grand flic il nous a dit nous sommes à la veille d'une confrontation violente entre communautés et la communauté musulmane. Il a bien dit je dis bien musulmane je ne dis pas islamiste. C'est à dire que ce qui est en train de se passer en France dans beaucoup de thèmes de compatriotes c'est un amalgame entre les musulmans tout à fait pacifiques il y a quand même 10 millions en France qui vivent leur religion normalement et une minorité salafiste qui veut déstabiliser cette cohésion sociale qui veut imposer un nouveau modèle de société dont nous ne voulons pas nous sommes français nous avons un message nous avons l'identité nous voulons rester merci Merci Aplausos Merci.